salut allez nouvelle vidéo on part maintenant aujourd'hui sur restrooms a fait un moment j'ai pas fait de vidéos sur les sons pour une simple et bonne raison parce que n'est pas roulé sur les sons parce qu'il ya eu plus de je crois 10 15 jours dc gratuit full gratuit ça c'était intéressant pour découvrir le jeu en l'occurrence mais pour ceux qui sont habitués c'est pas intéressant parce qu'il ya plein de nouveaux un petit pas mauvais je dis nouveau pilote nouveau joueur qui vient de s'essayer sur les lobbies et du coup c'est un peu le carnage donc j'ai fait une pause restrooms et là je me remets sur les enquêtes et c'est l'occasion de présenter le dlc le nouveau contenu qui vient de sortir c'est interlagos donc c'est que du brésil très très connu qui a été tigé déjà un petit moment de ça ils ont mis pas mal de temps je trouve à sortir le le contenu le dlc donc il est sorti aujourd'hui on est le 8 je vous fais la vidéo il est 21 heures j'ai fait quelques tours de pistes vous allez voir c'est du classique c'est du interlagos revient à chaque fois c'est toujours bien fait avec eux avec le studio il n'y a pas de problème franchement la seule question qu'on peut se poser est-ce que à l'heure actuelle à mi 2022 il faut encore investir dans restrement voilà la question qu'on peut se poser 5 euros le circuit 4 95 à peu près je crois je sais plus exactement je voulais juste regarder la course et puis me donner votre avis dans les commentaires allez c'est parti allez on est donc parti pour cette tour pour vous faire découvrir ce circuit d'interlagos et on est déjà p8 j'ai fait un test juste avant avec lié à 95 je crois une catastrophe c'est à dire que ça sort des limites de pistes ça ouais un petit peu juste en vitesse de pointe un petit peu juste en vitesse de pointe mais pas trop pas déçu surtout sur les grilles qu'on vient de voir là et pas trop d'aliasing je les avais bu à gauche en train de m'attaquer tout doucement sinon il est propre graphiquement au niveau du feb rien à dire on on ressent bien tout ce qu'il y a à ressentir même si je sais que beaucoup ont été déçus sur la dernière grosse pise à jour justement moi j'ai jamais eu de soucis j'ai fait une course juste avant avec lié à 95 c'est pas la peine je vous déconseille fortement enfin les conseils ça dépend de votre niveau mais je veux dire lié à ce méhote elle se sort on dirait qu'elle est mal codé bon il est toujours P8 j'ai du mal à aller rattraper mais là on est à 110 je crois en IA je manque de vitesse de pointe je manque de vitesse de pointe voilà la 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 ... 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 Je manque de vitesse de pointe, mais c'est pas grave, c'est le dernier tour, 7ème. C'était chaud avec lui, il a freiné encore une fois, on ne sait pas pourquoi. Voilà, on en termine avec cette découverte du circuit d'Internet. Je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous l'avez testé et si vous comptez le prendre ou non. Et on se dit à une prochaine, bonne journée, tchuss !